Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la patate. Je vais te parler aujourd'hui de comment on aborde une journée. Ok ? Je vais être plus clair. En fait, l'autre jour, j'ai écouté une vidéo sur un gars qui parlait de... Il disait en fait que chaque nuit dans le monde, ok, il y a 250 000 personnes en moyenne, ok, qui ne voient pas le jour, c'est-à-dire qui meurent dans leur sommeil. Ok ? Et en fait, il prenait cet argument en disant qu'il est important de considérer en fait ta journée, de considérer le moment présent, de considérer ta vie, de considérer donc ce que tu vis, ok, et d'en prendre soin parce que, effectivement, quand tu es dans le mood, dans l'habitude comme ça, tu sais, métro, boulot, dodo, tu vois, ce truc-là, eh bien, on ne prend pas forcément le temps de se rendre compte qu'on est vivant, en fait. Tu vois ? Tu sais, ce truc où est-ce que tu te couches le soir, tu mets ton réveil pour le lendemain matin, fais chier, et puis le réveil, tu sais qu'il va sonner, puis la journée, tu sais déjà plus ou moins comment il va se passer, et puis tu te programmes comme ça, des habitudes, des modes de fonctionnement, où est-ce que tu anticipes les choses, que ça va être comme ci, ça va être comme ça, voilà. Des fois, il y a des surprises positives. Oh, ben c'est cool, c'est bien passé aujourd'hui, c'était bien. Voilà, des fois, c'est moins bien. Oh, ben, c'était moins bien aujourd'hui, bon. Mais il y a ce truc toujours de vivre dans le futur, tu sais. Voilà, comment ce sera demain, prévoir les vacances, prévoir ceci, prévoir cela. Je ne dis pas qu'il ne faut rien prévoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de projet dans la vie. Mais juste, ne pas oublier d'apprécier ce qu'on est maintenant. Et c'est ça que le mec invitait à réfléchir dans sa vidéo, et je trouve ça vraiment super, parce que c'est vrai que pour ma part, c'est quelque chose que j'applique depuis longtemps, en fait. J'aime quand je me couche le soir, tu vois, j'aime bien quand je me couche le soir, me remémorer comme ça des choses de ma journée, où est-ce que je suis fier, que je suis fier d'avoir fait, tu vois. J'aime bien me dire, alors aujourd'hui, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait que je me dis que, allez, si je ne me réveillais pas demain matin, si ma vie s'arrêtait maintenant, eh bien, sur quelle note elle s'arrêterait, tu vois. Et j'aime bien avoir ce type de pensée, parce que moi, ça me motive, ça me fait du bien, et ça me donne une raison, tu vois, en quelque sorte, de donner de l'importance à chaque jour. Tu comprends ? Chaque jour est important. Je dirais même chaque minute, parce qu'en fait, je suis en train de te faire cette vidéo, mais si ça se trouve, dans cinq minutes, je serai mort, tu vois, je ne sais pas, ou n'importe quoi, n'importe quoi d'autre. On ne sait jamais à l'avance le futur. On peut prévoir des choses, on peut anticiper, on peut se dire, oui, il y a peu de chances que ça arrive, machin, les statistiques, blabla. Mais en vrai, tu n'en sais rien. Non, la seule chose que tu sais, c'est ce que tu vis maintenant, ok ? Ce que tu vis maintenant, eh bien, si tu penchais sur l'idée d'en faire quelque chose de super top pour toi, ce que je veux dire, c'est que si au moment de te coucher, enfin, moi, c'est ça, c'est que le soir, quand je me couche, moi, c'est mon petit rituel, je te le disais, de faire le point de ma journée, et parce que j'ai besoin, comme ça, ça me fait du bien d'être fier de moi, tu vois, et de voir que dans ma journée, j'ai donné du meilleur de moi-même, et donc, j'ai aucun regret encore pour une journée supplémentaire que j'ai vécue, eh bien, super, je l'ai vachement bien vécue, tu vois, c'était bien, je n'ai pas de regrets, j'ai passé une bonne journée, même s'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, ok ? Ce n'est pas parce qu'il y a une situation problématique, une bagnole qui tombe en panne, ou je ne sais pas, ou je perds mes papiers, ou n'importe quoi, ok ? Peu importe, ce n'est pas pour autant que ton monde doit s'effondrer, sauf si tu te donnes cette attention. Si c'est ce que tu veux nourrir, en étant attentif que c'est la fin du monde, alors ce sera la fin du monde. Si tu es attentif sur le fait que, eh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ok ? Il y a des choses plus graves dans la vie, et ça, c'est juste une situation qui se présente à toi, peut-être, peut-être que tu peux te dire que c'est une situation qui se présente à toi pour t'améliorer, pour évoluer, pour aller vers autre chose auquel t'aspires vraiment, profondément, tu vois ? Donc, moi, c'est ce que je t'invite à prendre comme recul, ok ? À considérer ce que tu vis maintenant. Ne pas le négliger. C'est bien de penser d'avoir des projets, des vacances, acheter une maison, faire des travaux, machin. C'est super, c'est super. C'est enthousiasmant, ça donne de la motivation, ça donne du sens, de l'intérêt aux choses, c'est vraiment très positif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que tu vis maintenant, tu vois ? Ce que tu vis maintenant, c'est vachement important, parce que c'est là que tu construis, que tu avances un pas après l'autre, et que tu construis brique après brique. Donc, si tu négliges ce moment, tu négliges combien de moments ? Quelle importance tu donnes à ta vie ? Quelle importance tu te donnes à toi-même ? Tu vois ? Parce que si ça se trouve, dans l'idée de ce que le mec, il est en train de dire dans sa vidéo, ok ? Si ça se trouve, demain matin, tu ne te réveilleras pas. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur de crever. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, justement. L'idée, c'est de se dire, ok, à tout moment, effectivement, ma vie peut s'arrêter. Donc, si je donne le meilleur de moi-même maintenant, alors, je n'ai aucun regret à ce qu'elle s'arrête. Tout va bien, parce que je profite vraiment de l'instant. Je profite vraiment de... Il y a la lumière encore. Je profite vraiment, justement, de l'instant. Je profite de ma vie, de mon être, de ce que je suis, de qui je suis, tu vois ? En prenant soin de moi. Tiens, j'ai envie de faire ça, c'est important pour moi. Je vais prendre le temps de le faire, parce que c'est important pour moi. Et quand je vais me remémorer comme ça ma journée, tu vois ? Eh bien, je vais me dire, hé, c'est cool, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là qui était important pour moi, et je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, c'est bon, quoi, je suis fier de moi. Et te valoriser comme ça, ne pas hésiter à se valoriser, à se féliciter d'avoir fait ce que tu as fait. Parce que ce n'est pas être narcissique, ce n'est pas être égoïste ou égocentrique ou je ne sais quoi. C'est juste prendre soin de toi, tu vois ? Comment est-ce qu'on peut prétendre, pour ma part, je me dis ça, comment est-ce que je peux prétendre proposer mon aide aux gens pour qu'ils prennent soin d'eux si je ne suis pas foutu de prendre soin de moi, moi-même ? Tu vois ? Il y a une cohérence à avoir. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà remarqué que tu n'es de bons conseils pour les autres que par rapport à ce que tu es capable d'appliquer pour toi. Vraiment. Tu peux être vraiment de bons conseils par rapport à ça, parce que tu es exemplaire par rapport à ça, parce qu'il y a une cohérence entre tes pensées, tes mots et tes actes. Donc, je t'invite à ça, à réfléchir à cette notion que quelle valeur je donne à ma vie. C'est un petit peu ça, le truc. Et puis, comment est-ce que j'ai envie de cultiver celle-ci ? Et puis, tu peux réfléchir, faire ce truc, tu vois, de réfléchir le soir. Quand tu es dans ton lit, là, au moment de dormir, hop, tu peux refaire ta journée. Et puis, voilà, trouver des points positifs. Je vais faire des fois ce genre d'exercice à certains clients ou certains patients. Je leur dis, note ce que tu as fait dans la journée. Tu sais, tu peux prendre un truc comme ça le soir quand tu es au lit, avoir un petit carnet. Et puis, je ne sais pas, marque trois points, juste trois. Trois trucs pour lesquels tu es fier de toi dans la journée. Aujourd'hui, je suis fier de moi parce que j'ai fait telle chose, telle chose et telle chose. Voilà. Juste ces trois-là. Le fait de les noter avant de te coucher, tu vois, le fait de penser à des choses comme ça qui sont positives et qu'est-ce que j'en ressens, la fierté que je ressens par rapport à ça, la joie que je peux ressentir, me féliciter par rapport à ça. Le fait de t'endormir dans cette dynamique, tu vois, ton cerveau, tu vas le conditionner comme ça à passer une nuit dans cette ambiance où est-ce que tu es bien, tu es fier de toi et c'est cool, tu vois. Et de ce fait, quand tu vas te réveiller le matin, à force de le faire, parce que c'est toujours pareil, ce n'est pas un coup de baguette magique en une fois et tout change, ça se travaille au quotidien, c'est tous les jours, ok. Et à force de faire ça, tu verras, tu n'auras même plus besoin d'écrire. Tu vas juste prendre le plaisir d'apprécier simplement ce que tu fais parce que ça aura du sens pour toi, parce que tu sais l'importance que tu as pour toi-même, l'importance que, la valeur que tu donnes à ta propre vie, tu vois. Donc, prends ça en considération, si tu veux, tu n'es pas obligé, mais moi, en tout cas, je te recommande de prendre ce truc-là en considération, ok. Cette valeur que tu donnes à ta vie et puis considère comme si, effectivement, chaque jour était le dernier. Tu sais, il y a cette phrase comme ça, vis ta vie, vis chaque jour comme si c'était le dernier, il y a une phrase dans ce genre-là. Voilà, et donc, applique-le ce truc-là, réfléchis à la notion de cette phrase, peut-être qu'effectivement, c'est le dernier jour du reste de ma vie. Donc, eh bien, je vais le vivre à fond parce que si demain, si demain, tu apprends qu'il te reste une semaine à vivre, par exemple, tu vas faire quoi de cette semaine ? Si demain, tu apprends qu'il te reste 24 heures à vivre, tu vas faire quoi de ces 24 heures ? Donc, je t'invite à considérer ça, la chance que tu as de vivre cette vie et à l'embellir, justement, cette vie, ok. En considérant cette chance, en considérant cette opportunité extraordinaire, ça peut être une opportunité extraordinaire si tu te donnes les moyens que ça en devienne une, voilà, vraiment. Et considère ça, voilà, la valeur que tu donnes à ta vie, ok. Ok, dis-toi le soir, hop, aujourd'hui, j'ai fait quoi, etc., ouais, c'est vrai, j'ai fait ça, c'est cool, je suis content, j'ai fait ça. Ce matin, je me suis levé pour aller au boulot, ça me faisait chier, mais je me suis levé quand même. Yes, c'est positif, je suis arrivé à me dépasser. Essaye de trouver le positif dans les choses, tu vois, même s'il y a l'habitude d'avoir, des fois, on peut avoir l'habitude de voir le côté négatif des choses. Cherche, si tu vois un côté positif, ça veut dire qu'il y a forcément un aspect négatif dedans. Toute chose qui existe à son opposé, on est dans un monde de dualité, l'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de jour sans nuit. S'il faisait tout le temps jour, on ne le labellerait même pas jour, tu vois, on le remarquerait peut-être à peine. Voilà, s'il faisait tout le temps nuit, ce serait pareil. C'est parce qu'il y a le jour et la nuit qu'on peut nommer l'un et par conséquent l'autre, parce qu'on expérimente les deux. Donc, forcément, ça prend du sens. Petite chose aussi que je fais, pour ma part, quand je suis dans mon lit aussi en mode, allez, c'est les dernières respirations, là, vraiment, je suis calé dans mon oreiller en mode, je vais dormir. Chose aussi que je fais en plus, c'est de remercier mon corps. Ça a l'air de rien comme ça, mais remercier son corps, tu vois, je lui dis merci mon corps pour cette journée. Merci de me permettre de vivre ce que je vis. Merci à mon corps. Je lui souhaite une bonne nuit. Je dis à mon corps aussi, je lui souhaite, je lui dis profite de cette nuit pour te guérir de tous tes maux. Soigne tout ce que tu as envie de soigner. Vas-y, guéris-toi, mets-toi, booste ta santé, booste ton système immunitaire. Embellis-toi, sois encore plus beau demain que tu ne l'étais aujourd'hui et encore déjà mieux qu'hier. Tu vois, je donne comme ça de la valeur à mon corps, je le considère juste avant de dormir. J'apporte plein de pensées comme ça, en fait, à mon être. Je me communique à moi-même, tu vois, je communique à moi-même le fait que, bah, mon corps est super et je te remercie mon corps de pouvoir me permettre de vivre ce que je vis, tu vois. Merci à toi, à la vie, de m'offrir de si belles choses, tu vois. Sois comme ça dans la félicité, dans la gratitude, tu vois. Au moment de te coucher, c'est vraiment extra. En plus, si tu fais ce truc de te remémorer ta journée, de trouver les points positifs, tu vois, pour te tirer vers le haut, ce pourquoi est-ce que tu es fier de toi, ok, et bien, ça va donner encore plus de sens, tu vas considérer encore plus ton être, encore plus ta vie, tu vas donner plus de valeur à ta vie. Et petit à petit, tu vas voir que ça va avoir un impact vraiment considérable sur l'ensemble de ta vie. Dans les jours qui vont suivre, les mois, les années, ça va aller de mieux en mieux parce que tu vas cultiver comme ça cette communication interne qui est positive. tu vas te donner que du bon, tu vas prendre soin de toi, soin de tes pensées, soin du focus, de ce sur quoi tu portes ton attention, soin de ton corps, tu vois, tu vas te considérer pour de vrai. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu connais le système, like, commente, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Salut à toi si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, tu peux revenir quand tu veux. Je tâche d'en faire une tous les jours, ok ? Un grand merci encore aussi, un immense merci pour votre soutien, votre présence, c'est vraiment génial. Les messages que je peux recevoir sur les différents réseaux, les emails, les commentaires, c'est vraiment super. Les likes, les partages, enfin, les abonnements aussi, c'est top. J'en ai encore eu un aujourd'hui, un nouvel abonné, même sur Odyssée également, sur YouTube et sur Odyssée, je ne précise pas, mais si, puisque je suis un peu partout, alors si je ne précise pas de quelle plateforme je parle, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai eu un nouvel abonné sur Odyssée, un nouvel abonné aussi sur YouTube, voilà. Donc, bienvenue, merci pour votre confiance, pour votre présence. Et donc, je te souhaite le maximum, je te souhaite le meilleur, tu es un être extraordinaire. Prête-y, attention, parce que vraiment, t'en vaut la peine. Je te jure ma parole, je te jure, c'est la vérité mon frère, c'est la vérité, je te jure, t'en vaut la peine. Incroyable, incroyable à quel point t'en vaut la peine, voilà. Bon, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, ciao.